Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage plutôt pour les célibataires pour voir si vous êtes prêts à laisser votre ex pour aller vers next. Ex ou next. Quelquefois on pense qu'on est prêt à aller de l'avant, que la page est tournée, que voilà, il est temps qu'on passe à autre chose et en fait on n'est pas vraiment encore capable de le faire. Il y a une différence entre ce que vous dit la tête et ce que vous dit le cœur en réalité. Donc on va voir un petit peu ce que les cartes disent ici de la situation. Alors je vais prendre le tarot pour... Déjà on va regarder votre énergie un petit peu du moment. Vous en êtes, voilà, c'est vraiment un instant T, c'est un tirage intemporel, donc ça va être vraiment un instant où vous regardez la vidéo. Donc je vais juste, moi j'étale pas forcément, ça me donne rien de plus. Alors, ici on a le roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui maîtrise son environnement. Donc là j'ai l'impression que vous, vraiment, vous aviez la volonté de passer à autre chose, de, voilà, de tirer les leçons peut-être de votre relation passée pour avancer. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est dans l'idée de faire fructifier ce qu'il a, ses compétences, ses ressources, voilà, c'est quelqu'un plutôt prospère, mais c'est aussi quelqu'un, on a vraiment la notion de quelqu'un qui prend les choses en main. Donc je pense qu'ici, vous, vous avez la volonté d'aller d'avant. Donc déjà, peut-être si vous regardez ce tirage, c'est, voilà, c'est un petit peu quand même ce que vous avez en tête. Donc maintenant, on va prendre deux cartes pour voir, il y en a une qui est tombée, donc je vais la prendre. On va prendre deux cartes pour voir si vous pensez toujours à votre ex. Oups, j'ai une carte qui s'est retournée, je la cache parce que je vous laisse un peu de suspense. On va voir, donc là c'est, est-ce que vous pensez toujours à votre ex ? Alors ici, on a la justice. Alors la justice, c'est un petit peu, voilà, le karma, le passé qui influe sur le présent, qui va influer sur le futur, voilà. Donc ici, clairement, j'ai l'impression que vous êtes encore un petit peu dans l'ancienne relation, c'est-à-dire que vous êtes conscient ou conscient que cette relation passée, elle influe aussi sur votre prise de décision, qu'elle soit dans un sens ou dans un autre. Peut-être que vous voulez vraiment passer à autre chose, justement pour oublier la relation passée. Peut-être que vous voulez passer à autre chose, parce que vous pensez que c'est ça qui va vous aider à oublier votre ex. On est dans deux choses complètement différentes, mais en tout cas, on a ici une notion d'équilibre qu'il va falloir trouver, de justice qu'il va falloir trouver. Donc moi, j'ai tendance à dire qu'avec cette justice qui sort, c'est que pour l'instant, le passé influe sur le présent, donc j'ai l'impression que vous pensez à votre ex pour l'instant. Et là, regardez, on a les amoureux. Donc les amoureux, alors oui, c'est la carte de l'amour, évidemment, mais c'est surtout la carte du choix. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les cartes, ici, elles parlent d'elles-mêmes, c'est-à-dire que la justice, elle est là pour vous rappeler que vous allez avoir un choix à faire, soit vraiment oublier votre ex pour pouvoir aller de l'avant et rencontrer quelqu'un d'autre, donc le choix entre l'ancien et le nouveau. Et le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui aime maîtriser son environnement. Donc vous, vous êtes dans cette volonté d'aller de l'avant. Mais pour l'instant, moi, j'ai envie de vous dire que vous êtes consciente que ce choix, il n'est pas si évident que ça à faire et que vous avez encore une trace un petit peu du passé qui arrive un petit peu dans votre présent. Donc, voilà. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que vous pensez encore pas mal à votre ex. Vous avez un petit peu de mal, là, quand même, à faire une croix dessus. Vous avez du mal à faire ce choix qui vous dit que vraiment, il faut tourner la page. J'ai l'impression que pour l'instant, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à tourner cette page. Dans votre tête, vous êtes... Alors, c'est fou parce qu'ici, on a presque un petit peu l'ange de la justice, un petit peu, quelque part, qui est au-dessus de vous. On a l'impression de voir deux femmes brunes. Regardez, on a l'impression qu'elles ressemblent un petit peu. Elles à se corser rouge, elles à se corser aussi. Là, j'ai l'impression, en fait, que pour l'instant, vous êtes encore en couple dans votre tête. Alors. Ensuite, on va prendre deux cartes. Alors, c'est un tirage qui va être... Je ne vais pas m'apesantir sur toutes les significations. Je ne sais pas faire ça, moi. Il y a un truc qui me vient en tête. Et voilà, je pars du principe que je peux faire mon intuition. Et bien sûr, je peux vous donner toutes les possibilités, les possibilités inversées. Mais bon, oui, ça parlera plus de monde. Mais en fait, ce n'est pas ça, ici, que je cherche à vous donner. Dans ce cas-là, vous achetez un livre du Rider. Et vous lisez les cartes vous-même. Ici, c'est vraiment, moi, ce que je ressens. Donc ici, pour l'instant, j'ai l'impression que vous savez que vous avez un choix à faire. Vous êtes encore un petit peu en couple dans votre tête. Vous n'avez pas l'impression d'être célibataire, en fait. Alors, peut-être que c'est une relation qui est assez récente. Et là, vous avez quand même le passé qui est toujours un peu présent. Donc, pour l'instant, moi, j'ai l'impression que vous pensez encore beaucoup à votre ex. Et que ce n'est pas si évident que ça, ne passez autre chose. Même si le Roi de Pentacle est là pour vous rappeler que vous avez envie de maîtriser la situation. Et de reprendre le contrôle de votre fille, en fait, tout simplement. Alors, là, on va voir si vous êtes prêtes à le laisser partir. Alors, je vais faire devant vous. On va prendre deux cartes. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors, là, j'ai le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est le passionné. C'est quelqu'un qui fonce, qui est dans les nouveaux projets, qui est enthousiaste, qui a un petit peu l'amant fougueux. Enfin, bon, vraiment, un garçon, il a toutes les qualités. Mais alors ici, ça peut être un homme et une femme. Regardez, c'est quelqu'un qui a un côté un peu androgyne. Pareil, qui est passionné, qui s'assume. Voilà, qui est tout à fait capable de vivre tout seul. Mais quand il a quelqu'un en tête, il ne l'a pas ailleurs, j'ai envie de vous dire. Ou si, il pourrait l'avoir ailleurs, mais bon. En tout cas, c'est quelqu'un qui est passionné, qui a envie de foncer. Et son défaut, ça pourrait être peut-être le fait d'aller un peu dans tous les sens. Donc ici, notre question, c'était, est-ce que vous êtes prêtes à accepter de le laisser partir ? Alors, moi, j'ai l'impression que vous... Il est encore très présent, cette ex, cette personne, elle est encore très présente. Mais vous êtes vraiment dans le kit de passer à autre chose. Vous avez envie de foncer vers de nouvelles aventures, de nouveaux projets. Donc, en fait, votre tête, elle vous dit, oui, vous avez envie, vous êtes passionné, vous avez envie de, voilà, ça y est, on est prêt, on y va, on fonce. Alors, et là, qu'est-ce que j'ai ? Ah, j'ai le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, il vient un peu me dire le contraire, ici. Parce que le 5 de coupe, vous savez que c'est la carte des regrets. Du fait de faire un deuil qui est douloureux. Mais ça peut être aussi... Alors ici, moi, je verrais presque l'inverse, c'est-à-dire la carte inversée. C'est-à-dire que, pour moi, ici, le 5 de coupe, c'est assumer, passer à autre chose. Et ici, j'ai l'impression que ça y est, en fait. Vous êtes... Excusez-moi, mais j'ai plein de cheveux qui tombent dans mon... C'était mon pull de chez le coiffeur de l'autre jour. Et du coup, avec le confinement, c'était pas très pratique. Donc, j'ai les cheveux plein de pull. Bref, petit aparté. Tout le monde sait que je suis allée chez le coiffeur. Vie de ma vie, voilà. Alors, donc, ici, reprenons. On a quelqu'un de passionné qui a vraiment envie d'aller de l'avant. Et ici, moi, c'est le 5 de coupe. Alors, ça pourrait être la carte des regrets, qui pourrait tout à fait être aussi d'actualité. Voilà, on aurait pu la prendre peut-être avant, d'ailleurs. Mais, en tout cas, c'est aussi le fait d'assumer et de vouloir passer à autre chose dans sa signification inversée. Ici, c'est ça que je vois. C'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, de passer à autre chose. Alors, même si vous avez encore votre ex en tête, j'ai l'impression que vous avez vraiment cette volonté au fond de vous, cette volonté du roi de Pentacle, de réussir à maîtriser la situation, de maîtriser votre environnement, voilà, et d'aller de l'avant. Donc, maintenant, on va prendre deux cartes pour voir ce qui va se passer. Est-ce que vous allez avoir de nouvelles rencontres, par exemple ? On va prendre deux cartes et on va voir ce que ça nous dit. Alors, ce n'est pas parce que vous avez des cartes, par exemple, qui peuvent être plutôt des cartes négatives que ça veut dire que personne ne veut arriver. Ça veut dire simplement que ça peut être encore un peu bloqué. Ça peut vouloir dire que ça va se faire, mais pas tout de suite. Donc, voilà. Il n'y a pas de mauvaise carte et il n'y a pas de bonne carte, en fait. Tout est lié à la situation de chacun. Et si les choses n'arrivent pas tout de suite, c'est peut-être parce qu'il ne faut pas qu'elles arrivent tout de suite, en fait. Pour une raison ou une autre qui est en dehors de nos volontés à nous. Alors. Voilà. Oh, ben regardez, le cap de bâton. Le cap de bâton, c'est quand même l'engagement, les promesses. C'est le fait aussi de pouvoir compter sur quelqu'un, par exemple. Donc, ici, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ? Moi, j'y vois déjà quelque chose de prometteur. Alors, ça ne va pas forcément se faire dans l'imalière. On va voir la dernière carte. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une stabilité qui apparaît dans votre vie. Au moins, des énergies de stabilité qui sont présentes. Une notion d'engagement aussi avec le cap de bâton. C'est la carte un peu des promesses, d'un lien social fort. Ça peut être aussi le fait d'avoir un soutien, d'être soutenu par quelqu'un, d'avoir quelqu'un sur qui vous pouvez compter, par exemple. Voilà. Donc, en tout cas, ici, bon, ben, vous avez vu, j'ai pris les cartes devant vous. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Eh ben, regardez, on a le monde. Et le monde, c'est l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle. Donc, et c'est surtout un autre cycle qui va arriver. Donc, ici, ça ne va pas forcément se faire immédiatement dans les deux jours qui suivent. Mais en tout cas, vous arrivez à la fin d'un cycle. C'est-à-dire, vous allez pouvoir faire table rase sans doute de votre passé ici. Moi, avec le monde qui arrive, alors, en plus, il y a quand même ici, qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a quand même des arcanes majeures. Ici, c'est la dernière arcane, puisque le fou, moi, je le place plutôt au début. Mais on aurait pu avoir le monde et le fou derrière, c'est-à-dire vraiment une nouvelle aventure qui redémarre. Mais là, c'est une très belle carte dans ce tirage en fin de parcours. En tout cas, ça annonce quelque chose. Pas forcément dans l'immédiat, parce qu'il faut le temps, justement, de faire son deuil de la relation passée, parce que la carte du sein, ça peut être aussi faire son deuil de quelque chose. Donc, c'est un deuil douloureux. Donc, ici, il va falloir que vous fassiez, si on les prend comme ça, oui, on peut avoir un amoureux. Il y a les amoureux, donc il y a cette énergie quand même, cette notion de choix d'aller d'avant et tout ça. On a ici quand même la carte de regret, le fait de faire son deuil, mais le fait d'assumer aussi de vouloir passer à autre chose. On peut lire les deux significations ici. Elles sont tout à fait à propos dans le tirage. Et ici, on a le monde qui vient de clôturer vraiment ce tirage de la plus belle des façons. Parce que là, on vous dit, ça y est, vous laissez votre ex et vous passez à autre chose. Alors, je n'annonce pas forcément quelqu'un qui arrive tout de suite, même si on a ici ce carré de bâton. Le carré de bâton, j'ai l'impression que c'est plus votre énergie à vous, en fait. Je ne faisais pas un tirage pour voir si quelqu'un rentrait dans votre vie immédiatement. Je faisais un tirage plutôt pour voir si vous étiez capable de faire le deuil de votre relation passée pour aller d'avant et passer à autre chose. Donc, voilà. Alors, on va prendre une carte du Elki. Alors, j'aimerais bien qu'il y en ait une qui tombe. Et ici, regardez, on a Kamala. Celle qui émerge éclaircissement, le fait de s'élever, l'élévation, rise up, de se lever. Et mindfulness, c'est celle qui est consciente, qui prend conscience des choses. Donc ici, j'ai l'impression que, en fait, là, je vois l'élévation, mais pas dans le sens spirituel. Je vois plutôt quelqu'un qui a pris conscience de certaines choses, qui a pris conscience qu'il était temps pour elle d'aller de l'avant et qui a vraiment la volonté, pour le coup, d'avancer, en fait. Voilà, c'est le fait de prendre conscience des choses. Donc ici, vous prenez conscience qu'il est temps pour vous, ben voilà, de laisser passer derrière vous et puis d'écrire une nouvelle page de votre vie, de votre histoire, tout simplement. Donc, on va prendre une carte du Vintage Wisdom. Et puis, alors, regardez, j'ai la liberté qui est apparue. Alors, c'est la liberté de faire vos propres choix, tout simplement. La liberté, voilà, d'avoir la tête libre pour quelqu'un d'autre. C'est la carte qui vous indique qu'il ne faut pas perdre de vue que vous, en tant que personne, vous êtes libre de vos choix. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Vous, vous ne devez pas faire des choix par défaut. Vous ne devez pas, par exemple, vous mettre avec quelqu'un par peur de rester seul. Vous devez le faire parce que c'est votre choix, c'est la personne que vous avez choisie. Moi, ici, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je l'entends. Je vois trop de gens qui s'enferment dans des relations parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls. Ils préfèrent être seuls. Il faut mieux être seul que mal accompagné. Et certaines personnes, malheureusement, elles préfèrent rester mal accompagnées. Et là, ici, on vous dit non, reprenez votre liberté. Vous êtes libre de faire vos propres choix, de prendre vos décisions, d'aller de l'avant. Si vous souhaitez rester seul un moment, vous avez aussi la liberté de le faire. Si vous avez besoin de vous reconstruire, peut-être de vous recentrer sur vous-même, de faire des choses un petit peu pour vous, faites-le. Vous n'avez pas de compte à rendre. Surtout, il ne faut jamais céder à la pression sociale à ce niveau-là. Jamais, 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 parce que ça veut dire qu'on part sur des bases qui sont fragiles dès le départ. Et ça ne peut pas fonctionner. Alors oui, ça peut fonctionner un temps, mais il y aura toujours un moment où la réalité va vous rattraper, la réalité de la vie, la réalité des choses. Donc, voilà. Écoutez, regardez, celle qui prend conscience des choses et celle qui retrouve sa liberté ou qui est libre de faire ses choix. Écoutez, j'espère vraiment que ce tirage a pu vous aider. Ça m'a fait plaisir de le faire. Alors, c'est vrai qu'il y a des tirages qui peuvent parler à des gens célibataires comme à des gens, quand c'est un peu de la guidance personnelle, du développement, apprendre à laisser le passé derrière soi, ce genre de choses. Ça peut parler à tout le monde. Ça ne parle pas qu'aux célibataires ou aux gens couples. Et moi, j'ai presque envie de dire, les gens qui savent en ce moment, par exemple, qu'ils vont regarder le tirage parce qu'ils savent qu'ils sont dans une relation qui ne leur convient pas, ça peut aussi vous parler parce que c'est ici, prendre conscience des choses et puis faire le deuil d'une situation pour réussir à avancer, ça peut tout à fait vous parler aussi. Donc, il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous. Ce n'est pas parce que le titre met spécial célibataire. Moi, c'est surtout pour faire la distinction entre un tirage qui s'adresse pour le coup à quelqu'un en couple. Est-ce qu'il me trompe ? Enfin, ce genre de choses. C'est complètement différent. C'est plus pour les personnes qui choisissent de regarder une vidéo. Mais en réalité, ça peut s'adresser à quelqu'un qui sait très bien qu'il n'est pas la personne qu'il lui faut et qui sait très bien qu'il va peut-être être célibataire d'ici 15 jours. Ça peut arriver aussi. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, c'est un beau tirage. J'espère qu'il aura pu aider certains et certaines d'entre vous. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.